Applaudissements 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 Si riscontra dans les tracts une forte volonté de réaliser ce gemellage, pour ouvrir les objectifs communs à une connaissance réciproque et d'un spirito europeu, qui ne s'entraînera dans les moments ufficiales, mais qui pourra continuer à faire des camps et nous aurons surtout dans une autre vieille année à l'avenir. Déjà dans ces mois, encore avant de l'éfficacité du gemellage, nous avons eu l'incontro dans l'association Berciofo et l'artistique et que les deux seuls ont été créés dans la situation. Dès les premiers contacts entre les administrations, une sorte de volonté de réaliser ce gemellage est de suite à pari pour permettre aux communes une connaissance réciproque qui pourra se prolonger grâce à des échanges qui nous souhaitent rapidement dureront pendant de nombreuses années. Nous avons déjà eu, avant ces moments officiels, des rencontres entre nos associations loulistes et de l'EUID, et ceci est très certainement de bon sens. Les deux communes, puis, partent de l'accident de l'économie, c'est ce qui seuls ont été créés dans les dernières années. Et il gemellage ne peut pas être éclaté à un certaine édition et pour le développement des activités sportives, les fédés et les socioles, ... Les deux communes possèdent, en outre, le même nombre d'associations et le chômage de pouvoir capoter des avantages supplémentaires pour le développement des activités sportives, culturelles et sociales, soit pour Virolingo que pour la Verbe Rivière. Outre cela, les deux communes sont le siège d'institutions scolaires dans lesquelles sont enseignées respectivement les enseignes de Virolingo et l'italien pour la Verbe Rivière. Et donc, comme jeunes, citoyens européens de demain ne pourront que trouver bénéfices dans le genouage et dans les activités qui en les vivent pour approfondir la connaissance des deux langues. Certo, les communes de Virolingo ont une petite réalité et aussi nos amis de la Verbe Rivière sont, en apparence, petite réalité à l'intérieur de grandes nations. Mais c'est des enseignes plus petits, qui n'aissent dans les plantes plus grandes. Tous ceux qui passent dans nos territoires communautaires ne pourront pas, infâques, ne pas pas d'entrée à l'intérieur de nos territoires, ne pas d'entrée à l'intérieur de la Virolingo. Et ce sera, c'est une idée de la Virolingo de Virolingo, qui se veut réaliser aujourd'hui pour la Virolingo de Virolingo, qui se veut réaliser aujourd'hui, une petite réalité dans de grandes nations comme la France et l'Italie, mais c'est un sement des petites graines que l'on obtient de bons arbres. Tous ceux qui traverseront nos territoires communaux ne pourront pas ne pas noter les panneaux qui indiquent le genouage. Et ceci sera la sement d'une idée de fraternité qui veut être comprimatisée aujourd'hui par ce genouage entre deux nations différentes. Les vantages, je répète, sont évidentes et recyclables, sociales et culturales, comme tout à travers les scampiers de la Virolingo de 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 Virolingo. Les vantages sont des vidéos et nous y font. Les vantages sociaux et culturels avant tout, grâce aux échanges, déjà avancés en dehors des écoles, qui faciliteront les communications entre des cultures différentes, en rapprochant les peuples, en créant des liens d'allariés entre des personnes de langage et de contenu différent. Dans un prochain futur, nous pourrons aussi essayer d'obtenir des avantages économiques. L'administration communale de Virolingo a pu organiser une série de manifestations capables d'être, grâce à leur contenu culturel, un cadre parfait pour cet événement historique. Nous avons la présence d'une délégation qui compte environ 80 citoyens français. La participation des citoyens de Virolingo, convaincus et nombreux, donne force et rigueur à la précise volonté de la part des administrations des deux communes, de contribuer concrètement à l'idée de cohésion entre les deux nations européennes. Je vous remercie d'avoir déjà affronté la sufficience de votre patience et donc pas la parole pour l'intervento à Sua Eccellenza en Vesco. Je vous remercie d'avoir encore remercie à toutes les familles qui se sont offertes de notre amie de l'Avril-Pierre, seconde le plus vero, genuino et d'autentico spirito de l'Avril-Pierre, démontrant que les citoyens de Virolingo sont prêts à faire leur propre culturel européen et à sentir-ils, perciò, européens et de l'Avril-Pierre. Viva la França, viva l'Italia, viva le Comune de la Vescovierre et viva le Comune de l'Avril-Pierre. Je pense avoir déjà assez profité de votre patience, mais avant de passer la parole à Son Excellence, je tiens à remercier toutes les familles qui se sont proposées pour aujourd'hui l'hospitalité à nos amis de l'Avril-Pierre, en suivant le véritable authentique et ce fait du génélage, en démontrant que les citoyens de Virolingo sont prêts à adopter la culture européenne et à se sentir donc européen parmi les Européens. Vive l'Italie, vive Virolingo, vive la France, vive la Vescovierre, vive l'Europe Unie.